Je suis là aujourd'hui pour vous dire d'abord la solidarité, l'amitié du peuple français et aider le peuple, aider le peuple libanais. Je suis là, et c'est mon devoir, pour vous aider en tant que peuple. Pour vous apporter les médicaments, le soutien, de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide, cette aide, elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Je veux que vous ayez un droit de regard sur cette aide. Maintenant, toute votre histoire, toute votre histoire, c'est cela. C'est quand le drame est là de savoir reconstruire plus vite. Maintenant, le défi, vous le connaissez. Il est, écoute-moi, écoute-moi, il est dans les mains des libanais. Et donc, c'est de reconstruire un Liban libre et souverain. À vous de leur dire. Monsieur le Président, ce qui est demandé à la France, ce n'est pas d'aider, c'est une action politique pour nous aider à se débarrasser de cette classe politique. Dites-leur que moi, je suis venu aider ce matin et que je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Et que, simplement après, le Liban est un peuple souverain. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Premier ministre, nous avons besoin de votre aide. Nous réclamons une pétale internationale. C'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays. Ils nous ont tués. Mon ami, je suis là aujourd'hui. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique, cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. On ne veut pas que votre visite soit un sauvetage gratuit. C'est un système corrompu et on compte sur vous. On compte sur vous seulement. Je sais votre colère. Je sais votre colère. Ils nous ont manipulé depuis les derniers années. Notre premier ministre, les précédents et les précédents. Le président du gouvernement. Je ne suis pas ici pour les aider. Je suis ici pour vous aider. Je sais. Je sais. C'est le tout. Je sais. Listen to us. Please, Mr. President, listen to us. Listen to the people. We are the ones who have been facing this entire crisis all around. They have been manipulating us. Not a single president took us seriously since the day of the mob. You have to pressure them. Pressure them to take proper investigation. Pressure them tonight. Believe me, I'm here. Believe me, ma'am. Listen to me. I'm here to help you first, directly. They've just been taking our money for years and years and not giving us anything in return. We are fed up. We are poiled. There's everything they've been doing to us. They have been putting us to face each other, one and one as all Lebanese. Do a proper investigation. Hold those accountable for this entire mess and crisis. Let Lebanon really stand up on its feet. The people we are all here ready to have, from entire Lebanon, from the south, to the north, to the mountain, who came to Beirut, stand up as all Lebanese, all as one. This is it. You know why? Your anger is my source of optimism. I'm 23 years old, sir. I'm 23 years old. All I care about is my education and my country. Keep your promise, as a president, as a president to a powerful country. You know what pressure is. You know how to pressure on Lebanon. And those people that are revenus, they must be corrected. They're not to Mr. President. I think they know me when I keep pressure on someone. Then prove yourself, sir. I will. Vous êtes en train de se faire. On aime la France ! Vive la France ! Vive la France ! Vive la France ! Vive la France ! ...de fraternité et de solidarité. Et après, on voit bien tout ce que nous avons à faire pour apporter une aide d'urgence. La France a commencé à le faire dès hier avec des premiers avions. On va le continuer. Il y a un avion qui arrive encore ce soir. Mais derrière, on voit bien que ce qu'il faut aussi, c'est un changement politique profond. Le début de l'année de cette explosion, ça doit être le début d'une nouvelle ère. ...message d'amitié... ...la peine et la colère en même temps quand on voit ce qui s'est passé sur le port. Toutes ces maisons détruites, 300 000 Libanaises et Libanais sans logement. Et donc, ce que je suis venu dire d'abord, c'est une aide sans condition pour le peuple. Et donc, cette aide, on a commencé à l'apporter depuis hier. Des médicaments, des soignants, de la nourriture, de quoi reconstruire. 300 000 personnes sans logement. Et donc, cette aide, on va l'apporter. On va ensuite organiser l'aide internationale pour qu'elle soit faite sous l'égide des Nations Unies, qu'elle aille directement à la population, qu'elle aille directement aux ONG et aux services de secours et d'urgence. Ensuite, je suis là aussi pour lancer une nouvelle initiative politique. Parce que la colère qui est là, c'est une colère contre le système politique. On a besoin aujourd'hui de procéder à des réformes, de lutter plus, de changer le système, d'arrêter la division du Liban, de lutter contre la corruption, d'avoir la transparence et la vérité. Cette explosion, elle est la conséquence de la négligence. Et donc, je vais d'abord leur expliquer et je rendrai compte à la conférence après.